Ce qu'on appelle une scie hydraulique, c'est-à-dire qu'une scie qui coupe avec la puissance de l'eau hydraulique et qui coupe de manière automatique. Ils ont fait donc des premières esquisses de ce que ça pouvait être. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une roue qu'on appelle une roue à ogé, qui est un peu comme la roue à aube, sauf que l'ogé c'est quelque chose qui est un peu comme ça, qui retient l'eau au lieu d'avoir une plaque simple, qui entraînait des cadres mobiles, c'est-à-dire des cadres de scie où il y avait des lames, et qui coupaient de manière automatique. Ça c'était un premier jet, on est allé plus loin nous avec M. Seigne. Et donc à Éphèse, ils ont fait cette reconstitution-là, et à partir de laquelle on est parti pour travailler sur ce modèle-là. Donc ça, c'était dans une... ils se sont posés dans une sorte de hangar, et à l'intérieur, il y avait des poids qui étaient des poids de délestage, parce que les masses, elles sont énormes. Et vous voyez ici, ces morceaux-là, ces cadres mobiles, servent à couper des énormes blocs de pierre, donc tout ça entraîné par une roue à ogé, et surtout par un mouvement qui est linéaire, comme ça. Cette force de l'eau, en fait, entraîne une roue, donc rotative, qui transforme l'énergie, vous voyez là, en mouvement linéaire. C'est quelque chose que vous connaissez tous avec le train, vous savez, avec les anciens trains et les trains à vapeur, vous savez, avec les roues et les bielles qui entraînent justement ces roues. Vous savez ce mouvement-là. Ça, c'est les Romains qui l'ont découvert, et malheureusement, ça a été perdu à peu près en 800 après Jésus-Christ, parce que l'Empire s'est cassé la figure et tout ce qui va avec. À l'époque, dans ces morceaux de l'Empire, en fait, ils avaient tellement d'argent à un moment, parce que tout était merveilleux, tout se passait bien, qu'en fait, ils ont laissé leur libre cours à leur créativité, à leur ingénérosité, pour se dire, est-ce qu'on peut simplifier la vie ? Là, vous avez Klaus Grewe, qui est donc l'Allemand, qui, lui, a recréé un des premiers modèles de la scie, qui était un peu artisanal, mais ce qu'il voulait montrer, c'était que ce système de découpe automatique avait fonctionné. Ce que vous voyez là, c'est des sacs de décharge, parce que le poids du bois et des scies est tellement lourd qu'en fait, il faut décharger. Donc, eux, ce qui les a intéressés, c'est de couper des morceaux de béton avec sable abrasif, et ils ont mis un cadre avec des énormes lames qui sont plates, comme je vous ai montré, sauf que leurs lames, elles étaient quasiment d'un centimètre, et on a parlé effectivement avec les compagnons du devoir, c'était beaucoup trop gros, mais au moins, leur système fonctionnait.